...qui fait un parallèle entre Lisbonne, le traité de Lisbonne, crise économique et financière, et l'Europe et la société de la démocratie. Le traité de Lisbonne et la crise financière mondiale actuellement ont les mêmes origines. Quand je dis ça, je vous dis par là que la réflexion communautaire sur l'avenir de l'Union Européenne, qu'elle s'appelle le traité de Lisbonne, ou les institutions telles qu'on les connaît après la crise, où les raisons qui font qu'aujourd'hui le manque financier est en train d'exploser toute la planète sont intégrées par les mêmes idées, les mêmes raisonnements, les mêmes élites politiques, les mêmes parties, en fait, dans nos pays, en gros, il y a 10 ans. Les produits dérivés, les produits dérivés financiers qui explosent actuellement, ils ont 10 ans. Donc on est à la fin des années 90. Le projet de constitution, le projet de traité de Lisbonne et la manière dont on veut essayer de diriger l'Europe sans la démocratie, c'est également des choses qui sont nées dans les esprits de nos technocrates nationaux et eurocrates il y a 10 ans. C'est un moment où, dans le monde entier, les financiers, les technocrates ou les partis politiques nationaux ont cru qu'ils pouvaient maîtriser l'histoire, sans s'occuper des conséquences, ou qu'ils pouvaient maîtriser les peuples, sans leur maîtriser l'histoire. En dehors, on voit ce qui se passe avec la crise financière, le monde merveilleux qui devait être géré avec des produits nouveaux, sans, en oubliant tous les principes de réalité, et quand on s'inscrit sur nos yeux.